Le ministère de Montréal m'a proposé de faire un concert à l'extérieur. Il pensait que les chanteurs, les chanteurs pop, les bonheurs bellissiers, etc. J'ai dit « Non, j'accepte le concert, et je ne sais pas que ce soit des voix libérées. » Je lui ai dit « Là, c'est ma chance d'essayer ça. » Et donc je lui ai dit « Si les chanteurs, si les belles voix du Québec acceptent de venir chanter, c'est ce qui a été le cas. » Et donc, grâce à Simon, c'est devenu un opéra. Un jour, je suis arrivé dans la première répétition, repétition, audition, etc. Et je suis entré dans les couloirs du béton de la place des arbres, dans les salles de repétition, et j'entendais une voix sublime qui chantait « La Complète de la cerveuse automate. » Je la connaissais de nombreux, mais je ne l'avais jamais entendu chanter. Je suis entré dans la salle et c'était « La Complète de la cerveuse automate. » Alors là, on va essayer de la Complète de la cerveuse automate. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501